Alors on a beaucoup reparlé du sabotage surtout à partir de l'affaire de Tarnac en 2008 et lors des sabotages de lignes de TGV. Et puis on a reparlé du sabotage aussi dernièrement avec le livre d'Andreas Malm qui est paru en 2020 « Comment saboter un pipeline » et puis tout un tas d'actions qui ont été menées notamment par les soulèvements de la Terre. Et on a eu tendance à réduire l'histoire du sabotage à une histoire très récente qui remonterait au mieux aux années 1970 ou 1960 en faisant une sorte d'équivalence entre le sabotage et l'activisme écologique radical. Dans mon travail, j'essaie de montrer au contraire que la profondeur historique du sabotage est beaucoup plus importante et qu'elle remonte en réalité à la « belle époque » en France, c'est-à-dire à la charnière des XIXe et XXe siècles aux années 1900-1910 particulièrement, puisque c'était à cette époque-là qu'un courant syndicaliste particulier, ce que l'on appelle le syndicalisme révolutionnaire, se développe, devient très important à la fois en France mais dans tout un tas de pays dans le monde, notamment en Amérique latine par exemple, mais aussi aux États-Unis avec une petite organisation par le nombre mais très influente qui s'appelle les Industrial Workers of the World, l'IWW. Et donc avec la CGT et l'IWW, j'ai essayé de montrer que c'est à cette époque-là en réalité que le sabotage a été pris réellement au sérieux, au sens où les militants ont tenté d'en faire une tactique aussi légitime que la grève et croyaient véritablement qu'il s'agissait là d'une méthode d'action qui était une sorte de méthode un peu miracle, une sorte de panacée qui permettait de régler tous les problèmes de la grève. Ce qui explique que mon livre se cantonne aux années 1897. C'est le moment où un anarchiste du nom d'Émile Pouget fait adopter par la CGT lors de son troisième congrès officiellement le sabotage comme tactique syndicale. Et ma période s'arrête en 1918 puisque c'est à ce moment-là que les militants de l'IWW, une grande partie d'entre eux, une centaine, sont jugés lors d'un très grand procès à Chicago, un très grand procès fédéral à Chicago qui réprime entre autres le sabotage et fait que cette organisation ensuite abandonne le sabotage comme tactique. Alors le sabotage est assez difficile à définir puisqu'il s'agit au départ d'un mot d'abord repris par Émile Pouget, donc un militant anarchiste qui a dû fuir la France et s'exiler à Londres au milieu des années 1890 pour fuir les poursuites judiciaires consécutives aux attentats des années 1892-1994. Et c'est un mot qu'Émile Pouget reprend dans l'argot français, saboter au XIXe, ça veut dire bâcler son travail pour aller vite. Et Pouget dit qu'il y a là en fait une tactique que l'on pourrait utiliser pour pallier toutes les limites et les insuffisances de la grève puisque saboter dans son esprit veut dire faire grève tout en travaillant, c'est-à-dire lutter, faire pression sur le patron sans avoir à s'exposer à la perte de revenus mais aussi à la répression. Saboter, ça veut dire aussi mettre les équipements hors d'usage pour éviter que des briseurs de grève puissent s'en servir quand une grève éclate. Donc saboter, ça veut dire vraiment lutter dans le travail ou s'en prendre aux outils de travail ou aux produits eux-mêmes. Ça c'est la première définition mais en fait on ne peut pas réellement définir le sabotage autrement que comme un écart par rapport à la norme patronale du travail bien fait. C'est le plus petit dénominateur commun. Ensuite là où le sabotage se termine, s'arrête, la limite du sabotage, elle est très difficile à identifier puisqu'elle est très floue en réalité dans les écrits syndicalistes eux-mêmes. La seule chose qui est très claire c'est que le sabotage s'arrête à partir du moment où on met en danger la vie humaine. Tous les écrits syndicalistes sur la question disent bien qu'il faut surtout éviter de s'en prendre aux individus, à la vie humaine. Pourquoi ? Parce que c'est une manière à la fois, le sabotage est une manière à la fois de dépasser la grève mais aussi d'éviter de retomber dans la violence terroriste, anarchiste des années précédentes. Qui ensuite va être le plus séduit par cette doctrine-là ? Ça va être des travailleurs qui se situent plutôt à l'intersection des métiers traditionnels, du monde de l'artisanat traditionnel et des métiers plus modernes comme par exemple les employés des chemins de fer ou les employés des télégraphes. Ça ne va pas du tout être des militants qui travaillent dans des usines, des ouvriers d'usines. D'abord parce qu'en France il n'y en a pas beaucoup à cette époque-là mais même aux États-Unis où il y a de grandes usines notamment dans le secteur textile, ça n'est pas dans ces secteurs-là que le sabotage entre guillemets prend. En France c'est plutôt ces métiers qui sont à l'intersection de ce monde ancien et moderne du travail comme par exemple les terrassiers, les boulangers, même ce qui est assez étonnant les employés des salons de coiffure par exemple. Aux États-Unis on va plutôt trouver ça chez les travailleurs agricoles du Grand Ouest notamment ceux qui travaillent dans les vergers, dans les champs de blé, dans les champs de houblon mais aussi les bûcherons notamment du Nord-Ouest américain. Donc ce sont des catégories de travailleurs qui sont assez différentes dans les deux pays. Alors le sabotage commence à être mis en pratique entre guillemets dans les années 1900 en France. En réalité si on regarde les choses très précisément, il s'agit surtout souvent de pratiques déjà anciennes, de pratiques de dégradation par exemple de matériel ou pour les garçons coiffeurs par exemple de dégradation des devantures des salons de coiffure qui sont étiquetés sabotage dans les années 1900. Soit par les militants eux-mêmes, soit par la presse, soit par les autorités, soit par tout le monde en même temps. Donc on va avoir des formes de sabotage extrêmement variées. Un boulanger par exemple du nom d'Amédée Bousquet qui est originaire de Bordeaux d'ailleurs publie en 1905 un article qui dit qu'il conseille aux ouvriers boulangers de saboter le pain en étalant par exemple du pétrole dans les fours à pain ou de faire exprès de laisser brûler le pain pour le rendre invendable. Donc ça c'est des formes de sabotage alors qu'ils n'ont pas beaucoup été pratiquées d'ailleurs mais on a d'autres formes de sabotage sur les chantiers de construction par exemple. Des terrassiers vont dégrader certains outils, certains rails permettant d'apporter du matériel sur des petits wagons, ce sont ce genre de choses-là. Le sabotage prend une toute autre ampleur en 1909 et 1910 lorsque les employés des télégraphes et puis les cheminots s'en prennent au réseau de télécommunication. Alors plus précisément c'est très probablement des petites équipes de militants révolutionnaires qui vont aider en réalité ces cheminots et ces télégraphistes en coupant par centaines puis par milliers en 1910-1911 les lignes télégraphiques ce qui pénalise énormément l'État, le gouvernement mais aussi les compagnies ferroviaires puisque cela perturbe énormément le trafic ferroviaire. Comment la passerelle se fait entre la France et les États-Unis ? Elle se fait avant tout par un homme qui s'appelle William Haywood qui est un militant socialiste et syndicaliste de l'IWW américain qui est en 1910 à Paris au moment de la grève des cheminots et il voit les cheminots saboter leur travail parce que leur grève n'a pas marché, ils sont obligés de reprendre le travail et ils sabotent en pratiquant ce qu'on appelle déjà à l'époque et ce qu'on appellerait aussi aujourd'hui une grève perlée c'est-à-dire un sabotage non-violent, non-destructeur qui passe avant tout par un ralentissement du travail par des erreurs volontaires, par un respect excessif des consignes pour désorganiser le trafic ferroviaire et ce sabotage fonctionne il permet aux cheminots d'obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu par la grève et c'est de cette manière-là que Bill Haywood une fois qu'il revient aux États-Unis conseille aux militants de l'IWW de s'inspirer des travailleurs français et c'est là qu'il importe d'une certaine manière la tactique mais aussi le mot sabotage qui passe dans la langue anglaise qui ensuite passe dans toutes les langues italien, allemand, espagnol, etc. et les militants américains de l'IWW vont eux-mêmes adapter cette doctrine au contexte américain dans les années 1910, 11, 12, 13 jusqu'à la première guerre mondiale Le sabotage soulève d'immenses espoirs dans les rangs des syndicalistes révolutionnaires en France, aux États-Unis mais aussi ailleurs dans le monde par exemple en Espagne avec la Confédération Nationale du Travail la CNT qui est créée en 1910 Le sabotage est vu comme une sorte de méthode insaisissable et donc imparable une sorte d'arme contre laquelle l'État et le capitalisme ne peuvent rien Parfois, le sabotage aboutit à des succès éclatants Je pense par exemple aux électriciens de la CGT les électriciens parisiens en 1907, ils coupent le courant dans une moitié de la capitale ils parviennent à obtenir ce qu'ils voulaient en 1909, des électriciens de l'Opéra de Paris coupent le courant pendant une représentation de Faust à l'Opéra de Paris alors en présence en plus du jeune roi du Portugal Manuel II les électriciens de l'Opéra obtiennent immédiatement ce qu'ils veulent les cheminots parviennent à obtenir ce qu'ils veulent par la grève perlée c'est-à-dire par une forme de sabotage du travail une sabotage non destructeur les bûcherons américains du nord-ouest américain en 1917 pratiquent un sabotage massif qui mobilise peut-être jusqu'à 20 000 personnes en pleine guerre et par une sorte de sabotage sous forme de grève perlée mais aussi de sabotage un peu plus destructeur ils plantent des clous dans les arbres comme le font d'ailleurs certains militants des soulèvements de la terre aujourd'hui sur le chantier de la 69 par exemple ils font exprès de ne pas respecter la taille des troncs qui sont indiqués dans les commandes ils vont mettre de la poudre d'aimerie dans les machines, dans les scieries ils vont faire tout un tas de petits sabotages de cette manière-là mais surtout ils vont ralentir la production multiplier les erreurs faire exprès de ne pas comprendre les consignes ils vont désorganiser complètement la production ce qui va forcer l'état fédéral américain à intervenir pour forcer les compagnies à leur concéder ce qu'ils n'avaient pas obtenu par la grève donc ça c'est en 1918 c'est comme ça qu'ils parviennent à obtenir la journée de 8 heures il y a des succès il y a tout un tas de limites aussi qui sont de deux natures d'une part c'est parce que c'est une méthode en réalité qui est très risquée et qui n'est jamais très clairement définie et qui donc dissuade tout un tas de militants d'y avoir recours parce qu'on ne peut pas maîtriser complètement les conséquences par exemple du sabotage d'une machine ou d'un fil télégraphique qui peut provoquer potentiellement une collision entre des trains ou des catastrophes humaines il n'y en a jamais eu sur la période il n'y a jamais eu un seul mort lié à un acte de sabotage que ce soit en France aux Etats-Unis sur la période que j'étudie mais c'est possible donc c'est toujours des minorités qui s'en servent mais surtout cette doctrine a été immédiatement stigmatisée, criminalisée et a immédiatement déclenché une très forte répression étatique que ce soit en France mais aussi aux Etats-Unis et même encore plus aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sabotage est entré dans le répertoire d'action syndical la réaction de l'Etat a été telle que la CGT s'en détache dès les années 1908-1909 et les IWW le pratiquent plus longtemps mais finissent par abandonner cette tactique explicitement en 1917-1918 parce que la répression étatique est devenue trop forte donc si on résume c'est à la fois parce que cette tactique a des faiblesses en réalité théoriques, conceptuelles et qu'elle ne délimite pas suffisamment précisément l'action mais aussi parce qu'il y a eu une répression un phénomène de stigmatisation, criminalisation et une répression étatique extrêmement forte dans les deux pays C'est à la fin de cette semaine